Merci beaucoup. J'aimerais demander à répondre à votre question et remercier tout le public ici présent. Je voulais vous dire, avec le immense plaisir que je suis là pour parler de cette loi, pour poser littérature tout simplement, et cela avec une mention spéciale pour les collègues qui ont bien voulu faire le déplacement, les collègues de l'Université de notre fête, c'est pratiquement, mais également, monsieur, qui ont ce diamant. Je voudrais aussi remercier les jeunes collègues. C'est un émane plaisir pour moi de les avoir à côté de moi aujourd'hui pour parler de sa roman. À ma droite, le premier qui a pris la parole qui n'a pas été présenté, c'est l'un d'un d'un d' sham et l'assistant, la faculté de l'adménie, c'est son excellence. C'est comme cela qu'il est inclus dans les réseaux sociaux. Moi, ça, qui est également maître assistant à l'Université de Montchord, mes jeunes collègues que j'ai eu le immense honneur d'enseigner avant qu'ils ne soient devenus mes collègues aujourd'hui. et je les remercie vraiment d'avoir accepté de faire cette présentation avec moi. Présentation qui, ma foi, est déjà assez exhaustive. Alors maintenant, pour revenir à votre question, M. Sarr, pourquoi ce titre, « Les remparts de l'espérance » de vous ? Parce que j'estime que, compte tenu des sujets développés dans l'œuvre que vous avez cité ça et là, que vous avez cité un peu en filigrane, la question de l'embrigadement de la jeunesse sahélienne de manière générale et mondiale, sahélienne de manière particulière et mondiale de manière générale par des groupements extrémistes d'obédience islamiste, le plus souvent, qui entraînent la jeunesse à des extrémités. Cela, on le sait, au niveau du Sahel, va jusqu'à remettre en cause l'existence des États. Et je ne parle plus de problème de cohésion sociale parce que ça va au-delà. Alors, donc, dans ce moment, je m'efforce un peu de déployer une réflexion autour de cette question de l'embrigadement des jeunesses africaines par des mouvements extrémistes qui ont une lecture étroite des textes religieux et qui, moi, parfois, essaient un peu, à force de grande éloquence du discours, de faire croire à cette jeunesse-là qu'elle doit se porter soldat de Dieu. Voilà, il faut être soldat de Dieu pour bénéficier du paradis de l'autre côté. Et donc, la réflexion autour de cela, c'est, finalement, ce que j'essaie un peu de montrer au filigrane du début jusqu'à la fin, parce qu'il faut le dire, parce qu'il y a, le roman déroule deux récits. Donc, deux récits, dont un qui se passe dans un monde contemporain, c'est celui sur lequel a insisté Moussa Keïta, et qui pose des problématiques contemporaines liées, notamment, à la question du terrorisme, au déficit démocratique, l'enchaînement des coups d'État qui empêchent le développement politique, l'ancrage de la démocratie dans les pays africains de manière générale, les sahibiens en particulier. les problèmes liés à la corruption, autour du business, des affaires, etc. Et, il y a, parallèlement à ce récit, il y a le récit qui se déroule, cette fois-ci, pendant la période coloniale. Et là, naturellement, on peut se dire, et naturellement, les deux récits se croisent autour du personnage de Paté. et bien sûr, il se trouve être le héros. D'accord ? Alors, finalement, oui, en déployant la question du féodalisme, que j'attaque également de manière très frontale, dans le cadre de ce moment-là, pour montrer que la féodalité, il s'est créé à travers, notamment, l'histoire des peuples, des castes, des tordes, et que ce philippe, ça a fini par devenir une sorte de caste, et qui empêche un peu le développement de cette société, sa démocratisation, et c'est l'aboutir de véritables crimes. C'est la question de l'esclavage au milieu du pays. En fait, c'est pas également l'esclavage traditionnel, mais c'est une forme de terrorisme. Ça a cette question également, j'espère que nous reviendrons là-dessus. Alors, c'est le déploiement d'une pensée que j'ai souhaité, en tout cas progressiste, à bien des égards. J'aimerais que la société dans laquelle je vis évolue du tout point de vue, qu'on en finisse avec des extrémistes. Et là, j'essaie un peu d'attaquer les thèses fondamentales qui sont en général mises en avant par les terroristes pour embégader la jeunesse. Et enfin, la question sociale de l'égalité pour amener encore une société plus juste où les jeunes vont se considérer au-delà des castes, etc., comme étant des êtres humains. Tout simplement. Et puisque je veux aller dans cet espoir-là, oui, c'est cela qui est plus critique. Le rapport de l'esclavage. Parce que pour qu'il y ait l'espérance, l'espérance de qu'il y ait l'espérance d'une société qui doit coûte que coûte aboutir à l'égalité, qui doit coûte que coûte faire de la justice son propre. Merci. Merci pour cette réponse.